Des vieux démons de retour Après son accident de la route en Seine-et-Marne, vendredi 10 février, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Les addictions de l'humoriste de 54 ans n'étaient pas méconnues du grand public. Lui-même, ainsi que plusieurs de ses plus proches amis, s'étaient confiés par le passé sur cette dépendance. Pour Seine débarrassée, et aller mieux au quotidien, Pierre Palmade a tenté le décrochage, le sevrage, ainsi que plusieurs cures de désintoxication, en vain. Pierre Palmade a fait une première cure de désintoxication en 2019, dans une clinique française. Dans le sillage de la sortie de son livre, dit à mon père que je suis célèbre, il avait alors exposé qu'il combattait cette dépendance depuis une décennie. Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement. J'ai subodoré à 30 ans que c'était un poison. A 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnoman et que j'allais dans le mur, et ça fait 10 ans que j'essaye d'arrêter, avait-il confié, en 2019 à Laurent Ruquier, rapporte le Figaro. Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars s'entabouent sur leurs addictions une récente cure de désintoxication pour Pierre Palmade, mais, une rechute est très rapidement arrivée. Elle est intervenue à la suite d'une mauvaise rencontre lors d'une soirée, selon ses dires. C'était en 2019, et il avait notamment été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants. J'ai fait deux cures de désintoxication, une de trois jours, je me suis enfui, et une de trois semaines, avait-il confié au journal Le Monde, en avril 2019. Et d'ajouter, ce qui est à la fois très dur et rassurant, c'est d'accepter d'être malade. Il faut éviter des contextes, des personnes. Pierre Palmade avait-il suivi récemment une troisième cure de désintoxication ? L'hypothèse est possible selon Laurent Carilla, addictologue, et invité de l'émission Touche pas à mon coste sur C8, lundi 13 février. Le médecin a indiqué que, probablement, Pierre Palmade était en train de se soigner s'il avait ce traitement. Il faisait alors référence aux traces de médicaments de substitution retrouvés dans les analyses toxicologiques du comédien réalisé après l'accide. Très d'une photo, bouillée, jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !